Chers tous, bonsoir Cache en ce mercredi 17 juillet 2024. Je milite pour que les autorités de la transition, le CETERI, imposent des programmes à la télévision. Parce que nous, médias publics, on a démissionné. C'est pour avoir démissionné de l'espace public en proposant des programmes pour nourrir l'esprit des populations que les réseaux sociaux se sont imposés. Dans un pays où les vrais sujets, les grands rendez-vous, les questions majeures sont débattues via les forums, les Inbox, enfin TikTok, les réseaux sociaux, au lieu des rendez-vous permanents, officiels, des canaux officiels, ce qui est un problème. Donc le CETERI pourrait imposer une grille de programmes dans nos médias publics, parce que l'incivisme prend des mesures, des dimensions de plus en plus inquiétantes. Oui, de moins en moins, les Gabonais se parlent, se parlent intelligemment, se parlent pour que de la discussion jaillisse la lumière. De moins en moins. Ce que l'on observe dans les réseaux sociaux est très inquiétant. Et il ne faut pas se rejouir simplement de la vitalité de la liberté d'expression en disant, ouais, les réseaux sociaux, c'est bien les réseaux sociaux. Cela témoigne de la vitalité, justement, de la liberté d'expression. Mais il faut des rendez-vous permanents dans nos médias publics, sur les thèmes liés à la santé, à l'économie, à la culture, au sport. Loin un peu de ces émissions téléguidées, télécommandées. Il faut des rendez-vous permanents. Le peuple gabonais a besoin de la nourriture de l'esprit. La radio et la télévision, je l'avais déjà dit dans un précédent poste, doit être l'instituteur du peuple, doit être l'enseignant du peuple. Et la pédagogie est l'art de la répétition. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est quoi ? C'est la haine, le fameux tribalisme, l'intolérance et le refus de la différence. Le refus de l'altérité. Quand je dis transition, cache des institutions, la radio, la télé, les espaces culturels sont des institutions au service de l'épanouissement de l'homme gabonais. Il faut imposer ça parce que c'est grave. C'est grave quand on écoute ce qu'on écoute via les réseaux sociaux. Oui, il y a des Gabonais qui n'ont jamais entendu parler de la commission mixte des frontières. Parce que quand vous les écoutez, vous dites non. Mais lui, bon, enfin, je le connais. Il n'a pas que plus de temps. Il est allé là-bas. Il travaille dans l'administration. Il a même des responsabilités dans l'administration, publique ou parapublique. Mais c'est vrai, il ne sait pas qu'il y a une commission mixte des frontières. Il ne connaît pas l'histoire de la ville de Minsk, de l'école normale de Minsk. Nous, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose sur Google ou les réseaux sociaux. Eh bien, il partage, il en parle et l'autre, je l'ai sans comprendre. Il y a danger. Oui, il y a danger. Il y a danger. Je disais à un frère à l'embariné, je dis, mais frangin, si on te disait que Emmanuel Tolé avait été envoyé en bagne politique comme on a envoyé le guide de Mourid ici ou les Omba en Centrafrique, si Emmanuel Tolé, si on l'avait envoyé en Côte d'Ivoire, que diras-tu ? Et s'il a une descendance, que sait-on de ça ? Il dit, ah bon ? Il est allé faire quoi en Côte d'Ivoire ? J'ai dit non, bon, je te dis ça comme ça, tu peux aussi fouiller. Le monde évolue. Il évolue parce que chaque peuple invente sa modernité. Inventons notre modernité au Gabon. Cash.